Salut à tous, c'est SkaimDarks, aujourd'hui nouvelle petite vidéo sur le troisième mode, enfin ma troisième vidéo de présentation de ce nouveau Call of Duty. Après avoir montré le mode campagne, le mode zombie, maintenant je montre un peu du multi même si beaucoup de vidéos ont déjà été montrées sur Youtube. Bah voilà je voulais faire ma petite vidéo, un peu de présentation avec ma façon de faire. Et pour montrer ce multi, rien de mieux qu'en ma compagnie, mon très cher ami Tempera, salut mon petit Tempera, comment vas-tu ? Ça va et toi Skaim ? Bah écoute très bien, on va découvrir du coup ce multi ensemble, même si j'ai déjà fait quelques parties, toi t'en as fait un peu moins mais t'en as fait quelques unes, t'es déjà... Ouais voilà j'ai fait quelques unes, c'est ça. Alors petite précision entre parenthèses, vous allez sûrement nous entendre rager, surtout moi parce que moi il y a bien un truc qui minère, c'est le mec qui est dans le viseur, tu l'as dans ton viseur, t'es censé l'avoir tué en premier et non c'est lui qui te tue. C'est ça, c'est rageant. Bah c'est ça, c'est exactement rageant. Donc forcément ça sera une vidéo un peu plus courte que par exemple ma vidéo sur le mode campagne ou ma vidéo sur le mode zombie qui durera à peu près une quarantaine de minutes. Puisque là c'est du multi, c'est très rapide, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus court. Du coup on va tester ce mode, ce mode, ce mode multijoueur. C'est ça, on va en hardcore ou en standard ? Un petit hardcore, c'est beaucoup plus simple je trouve, c'est beaucoup plus court. Ok, c'est beaucoup plus court. On va faire un petit DMME, on va peut-être faire un petit DMME, c'est un petit DMME hardcore, c'est plus facile, on va dire pour l'équipe. Il y a juste la carte qui s'enlève mais bon après ça va. Alors du coup, là on a des cartes c'est Ashen ou Harden et top secret donc on peut voter ça c'est assez sympa. Exactement, on appuie sur L2, voilà tout en bas. On va prendre laquelle ? Celle que j'aime bien c'est Harden Forest parce que Ashen je l'aime pas du tout. Du coup, il y en a vraiment deux maps que j'aime pas du tout dans ce nouveau multi. Alors, ayant testé le multi, moi je fais en fait beaucoup de domination hardcore. L'un des, comment dire, c'est vrai qu'un point négatif sur le mode multi c'est que ça manque de cartes. Après c'est vrai. Bon après ça c'est partout pareil mais bon. Alors oui, du coup comme j'étais en train de l'expliquer, je vois c'est pour moi, il n'y a pas beaucoup de cartes et c'est vraiment dommage. C'est parce que, bah du coup, voilà, vous avez 3-4 cartes, 3-4 cartes, vous faites vite le tour et bah c'est un peu décevant alors que sur les anciens Colors vous avez beaucoup plus de cartes. Vous avez une dizaine de cartes, là vous en avez 3-4, c'est vraiment peu. Donc bon, ça, on fait vite le tour quoi. Donc j'espère que Active, enfin surtout Treyarch vu que c'est eux qui développent le jeu, bah voilà, vont vraiment faire de nouvelles cartes. Ouais, voilà, ça serait pas mal, après il y a, quand on avait, quand on acheté le jeu, pardon, on avait le droit à un DLC avec des maps gratuites, donc après, si on était un peu plus cher, on avait des maps gratuites. C'est vrai, c'est vrai. Après je pense que c'est surtout un test pour, euh... Oui, pour le voir. Après je pense que, ouais, voilà. Ah, toi je t'ai pas eu. Euh... La map est pas mal quand même. Ouais, la map est pas mal, mais tu vois, je te l'ai dit, elle est vraiment pas mal, cette petite map. Ouais. Ensuite, le point positif que je trouve au mode multi, c'est la possibilité aussi de personnaliser un peu son personnage, lui choisir son visage, tout ça. C'est ça. Euh, ensuite vous avez 5... T'as vu la caméra là-dessus. Oui. Ensuite vous avez 5 types de... comment dire... Euh... de classe. Que je vous montrerai après. Putain, ce caméra qui a tué. Ah, bah on peut les voir. Donc voilà, donc vous avez l'infanterie, l'aéroporté, euh... montagne, blindé, euh... expéditionnaire. Et je vous montrerai après cette partie là, euh... bah en gros les petits plus qu'on s'éclasse tout simplement. C'est ça. On va essayer de rester concentré, euh... pour éviter de se faire tuer. Y a pas beaucoup de monde dans la partie, hein. C'est vrai. Là on fait du... 6-5. Ouais, bah là je cherche un petit peu les ennemis en fait. Après sinon, juste moi, en game, je l'aime bien graphiquement, euh... Non, c'est vrai qu'il est pas mal. Il est beau graphiquement. Est-ce qu'attendez, de toute façon, beaucoup la communauté Call of, euh... de base. C'est revenir un peu sur les anciens jeux, un petit peu les vidéos à thème de la guerre mondiale. Donc franchement, pas déçu. Super jeu. Non, franchement, c'est un... c'est un très bon point. Après, je pense aussi que... Vu que les ventes, par rapport aux précédents, n'ont pas été là, je pense que... Ils se sont dit, vu les ventes de Battlefield 1, c'était obligé qu'on devait revenir vraiment aux anciennes guerres. C'est ça. Ah, lui, je l'ai pas mis. Ah mince. Ça spawnait chez nous. Hop là. Donc là, forcément, nous sommes dans un mode hardcore. Hardcore, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez tue l'ennemi, pardon, en une ou deux balles. Tout dépend où vous viser. Ça change du mode normal, donc ça rend la chose un peu plus compliquée, on va dire. C'est vrai. Et du coup, ça fait des parties beaucoup plus courtes, quand même, qu'un MME traditionnel. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu les vois là ? Euh, pas trop. Je les cherche, je les touche pas. Ah si, il y en a qui... Bon, je sais pas si c'est normal qu'ils bougeaient pas. Comment je les ai eu ? Ah. Ah bon, je pouvais pas en faire. Merde. Oui je te suis Fais attention ils sont dans l'intérieur La carte c'est sympa ça n'a pas une carte Après aussi je sais pas si tu l'as remarqué Mais ce sont des maps qui sont très petites Ouais c'est vrai ça dépend les maps Il y a des maps hyper grandes Mais celle-ci je l'aime bien Moi j'aime bien les maps petites Je suis quelqu'un qui rush assez facilement Les campeurs ou sniper forcément ils aiment les grandes maps Et puis nous on aime les petites Alors du coup je sais pas combien il est score Sauf si vous appuyez sur le pad tactile en fait Vous avez le score nous on fait du 68-64 Et on est devant J'essaye pas ça va bien ces premières fois Ouais j'ai un peu tâté Mais en fait j'ai un peu l'habitude de tout le temps appuyer Pour voir le score On peut voir mon score aussi Allez victoire On a gagné bon travail soldat Ouais c'était un petit peu sérieux Mais la carte était vraiment bien Ouais il est pas mal Ouais ça va Bon après je te cache pas qu'au début C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre quand même J'ai eu beaucoup de mal J'ai encore un peu de mal Ouais c'est normal après C'est normal il y a toujours un petit temps d'adaptation Mais franchement le jeu nickel Moi qui adore les jeux muti Je suis vraiment très satisfait de ce nouveau cas Alors personnellement Ok du coup 16-10 moi je fais Toi tu fais Allez bon C'est un début Ouais Non franchement J'ai dit des fois j'ai un peu de mal Ouais mais c'est normal Il y a un petit temps d'adaptation Après ça allait pour les cartes aussi On a plus ses repères Dans certaines cartes que d'autres Donc celle-ci-là J'avais un petit peu mes repères Donc franchement Très belle carte Et très beau muti C'est vrai C'est vrai les graphismes Ouais Je suis pas déçu En plus Bah je monte un grade Et du coup je passe l'évolver Et tu vois ça monte Ça monte très vite En hardcore et tout Ça monte très très vite Du coup là C'est vrai ouais T'as raison Donc du coup Maintenant j'ai un peu vous montrer On va On va quitter On va quitter Vas-y quitte le Quitte le groupe Parce que j'aimerais un peu Montrer aussi Voilà Donc ici on est sur le Ce qu'on appelle le QG Donc ici vous avez par exemple Vous allez voir le Major Howard Qui est ici En appuyant sur carré En maintenant carré Voilà vous avez des petits Des petits ordres Vous avez un temps pour les faire Par exemple pour cet ordre là Qui est crasheur de feu Fait 10 éliminations Avec des cartouches incendiaires Vous avez 19h encore pour le faire Et il faut le faire 10 fois Et vous gagnez des crédits d'armes Et vous gagnez des crédits d'armurie Alors les crédits d'armurie Tout simplement Vous allez pouvoir les utiliser Avec l'intendante En allant Soit en faisant Des contrats Donc ce qui vous permet De gagner de l'expérience Soit vous achetez On va dire Des skins Pour tout simplement Vos personnages Ou alors Des cartes de visite C'est ça Vous avez différents trucs Donc ils sont plus ou moins chers Par exemple C'est ça Mais c'est ça Par exemple Pour votre petit flingue Donc qui est la deuxième arme En appuyant sur triangle Vous avez par exemple Voilà un skin Qui s'appelle Renardou Qui a 175 Euh 175 Crédits d'armurie Donc ce qui est pas très cher Après voilà Vous avez Une carte de visite Qui s'appelle La semi-automatique C'est une carte D'emblème légendaire Euh Qui coûte quand même 1025 Donc ça dépend après Ça va vous permettre Vraiment de De faire ça Après voilà Vous avez aussi Euh Les petits largages De ravitaillement Que vous gagnez Dans les parties Vous pouvez aussi En gagner dans les parties De zombies C'est pas que dans le multi C'est aussi dans les parties De zombies Et donc par exemple Voilà Donc j'ai gagné Une carte de visite J'ai gagné Euh Une poignée Un style de poignée Pour une de mes armes Euh Et j'ai gagné Une autre arme Une autre carte de visite Et donc vous avez Ça fait En fait En fait clairement Euh Bon toi Je sais que t'as pas joué Du tout à Destiny 2 Mais clairement Ce mode multijen Me fait énormément penser Euh Ça fait penser un petit peu A Battlefield Oui oui Après c'est vrai que J'en ai discuté Avec une amie Hier Et c'est vrai que Ça fait un peu penser Apparemment Ça ferait un peu penser A du Battlefield Euh Bah attends J'ai une caisse de ravitaillement Si on voit Ah bah voilà Donc vous avez du courrier Chaque jour Chaque jour Que vous activez le jeu En fait Euh Bah justement Vous créez Vous gagnez aussi Des crédits d'armurie Euh Et aussi Vous avez la possibilité Donc voilà Tout simplement De personnaliser Votre personnage Votre classe Donc par exemple On va prendre la classe Aéroportée Alors il faut savoir un truc C'est que chaque Chaque classe que vous montez En fait Euh A un prestige Donc j'ai déjà eu Le premier prestige De la classe Infanterie Euh Hop donc Vous allez Là dessus Vous pas Ensuite vous pouvez faire Triangle Pour personnaliser Votre personnage Là par exemple J'ai juste la tenue Standard du De l'aéroportée Qui est le Parachutiste Américain Et par exemple On va prendre la classe Blindée En faisant triangle En personnalisant Voilà Vous avez différentes tenues Euh Et vous avez aussi Une autre tenue En plus En rappuyant sur X Après ça dépend Si vous l'avez débloqué Ou pas Donc ça En fait C'est vrai que Ce côté là De personnalisation Du multi Je trouve ça très sympa Enfin après Toi je sais que T'as pas trop testé Je pense pas Que t'as trop testé Mais moi Vu que j'aime beaucoup Même en multi J'aime bien personnaliser Mes personnages Même dans n'importe quoi C'est C'est tout bête Mais par exemple Sur ma playstation Ça va J'aime bien Ça va Ah ouais T'aimes bien Ça va Moi J'aime bien Moi Ça c'est stylé Ça fait son petit côté personnel Ouais voilà Comme ça Vous avez votre propre personnage À vous Et du coup Et du coup En fait Aussi L'une des nouveautés Avec Avec ce mode multijoueur Que j'ai pu J'ai pu voir Après je sais pas Si ça l'avait fait Avec Black Ops 3 Parce que moi J'ai pas trop testé Le multi de Black Ops 3 Donc je ne pourrais pas dire Mais Je sais en tout cas Que Bah une des nouveautés Pour moi Personnellement C'est quand vous avez Votre âme principale Et bah c'est pareil Selon le Plus vous augmentez Votre niveau d'armes Bah en fait Elle va aussi prendre En Non Qu'est-ce que je raconte Qu'est-ce que je raconte Je me suis complètement Trompé En fait c'est Quand vous montez Pardon Quand vous montez Votre division Votre classe de division Quand vous montez De prestige En fait Quand vous allez sur principal Par exemple Là on peut voir Que le fusil mitrailleur Pour débloquer La La On va dire La Plus grosse L'arme la plus puissante On va dire En fusil mitrailleur C'est Il faut Obligatoirement Monter de prestige Votre classe Tout simplement C'est ça Et du coup Bah du coup Vu que j'ai fait La première Ma Ma première classe Qui est infanterie Bah du coup Vu que j'ai passé Le prestige J'ai obtenu La svt 40 Mais bon C'est vrai que je joue Beaucoup à la stg 44 Qui est Personnellement J'ai moins de mal La quoi La ppsg Et j'ai un peu de mal Aussi avec cette arme Ah ouais Bah après ça dépend C'est un feeling Hop Aussi Ce qui me fait Bous Ce qui me fait aussi Beaucoup penser A du multi De destinée C'est Bah voilà Le QJ Tout simplement Là Pouvez vous promener Voilà Vous avez L'intendante Qui est là Vous avez Le major reward Vous avez Votre courrier Qui est ici Et en plus Je crois En QJ On peut faire Du inversus Après j'ai jamais Trop testé Vous avez aussi La prestige De division Je sais qu'il y a un stand Il y a un stand de tir aussi Mais après je sais pas Qu'est ce qu'on a dans le QJ On a les petits films Le petit théâtre Voilà Ou cinéma Ensuite vous pouvez aller sur le QJ Vous dirigez directement au mode zombie C'est tout en bas Enfin il y a vraiment Beaucoup de choses Et moi Personnellement Je trouve ça très sympa Vous avez le stand de tir aussi Pour tester tout simplement Les armes Oula ça a bugué Ouais Ça a bugué Enfin voilà Il y a beaucoup de choses C'est plutôt cool Moi pour moi Du multi C'est positif Après le négatif C'est vraiment C'est vraiment ça Les cartes Il y a peu de cartes C'est des petites cartes Bon il y a des petites cartes Qui sont sympas Mais il y a d'autres cartes Où c'est juste horrible pour jouer Je ne vous fais pas un topo Mais hier quand j'ai joué J'ai fait quand même une partie de 0.34 Je me suis fait mitrailler Mais comme pas possible Les mecs ils campent de partout Donc c'est juste injouable Donc voilà Le petit stand de tir Qui est ici Donc quand vous approchez Voilà Ça vous remet en vue En vue à la première personne C'est ça C'est bien ça Quand on veut tester les armes Pas besoin de lancer une partie On peut directement faire un stand de tir Et ça c'est plutôt pas mal Alors bien sûr je précise Vous ne pouvez tester que les armes Que vous avez débloquées Pas les armes qui sont Vous ne pouvez pas tester Toutes les armes Directement dès le début du jeu C'est au fur et à mesure Que voilà Vous montez de Bah de grade Tout simplement Vous gagnez des armes Que vous débloquez Avec des jetons Qui sont en haut à droite De l'écran Comme vous pouvez le voir Donc grâce à ces jetons là En fait tout simplement Vous avez la possibilité Bah de débloquer De nouvelles armes Donc on va aller sur soldats Je vais vous montrer On va aller sur la division On va prendre notre classe aéroportée Je vais changer mon arme principale Je vais aller sur mitraillette Et voilà Vous avez la petite mitraillette Le WAF 28 Avec le petit jeton Et bah voilà Tout simplement pour la débloquer Bah je vais le faire maintenant Pour vous montrer Donc utiliser un jeton De déblocage De grade Donc je fais oui Voilà donc là Vous l'avez débloqué Et à partir de là Vous pourrez l'utiliser Pour savoir Si vous voulez l'utiliser Vous voulez l'utiliser Bah en cours de partie Après au stand de tir Vous pouvez aussi Défier vos amis Euh Voilà pour Bah vous avez Vous faites Celui qui tire le plus de cibles Bah en gros Qui remporte le plus de points Il gagne Tout simplement C'est ça Donc pour moi Personnellement Après je vais te demander Ton avis Forcément Tu vas me dire Ce que toi T'en as pensé Pour l'instant Moi que ce soit Au niveau De la campagne Du Du multi Et du zombie Pour moi C'est un gros oui Même si le FPS L'FPS Et que je ne suis pas Quelqu'un qui joue Beaucoup en multijoueur Surtout sur des jeux De type FPS Je suis pas quelqu'un Qui va rester Des heures et des heures Dessus Mais ce call of Franchement M'a bien tenté Et me donne envie De vraiment m'y mettre Après je sais pas toi De ce que t'en as De ce que t'en as testé Moi franchement Je m'attendais forcément On va dire J'ai pas été surpris Mais voilà Satisfait De ce que j'attendais Parce que j'attendais ça Et c'est ce qui s'est passé Et c'est ce qui s'est passé Donc voilà Très satisfait Et non pas de surprise Particulière Très bon jeu Et voilà Très bon multi Et bon après Je crois qu'ils sont un peu Copiés sur Battlefield J'ai l'impression Après je sais pas Si c'est Enfin je sais pas Si ils ont fait ça Ou pas Est-ce qu'il faut On va dire Il faut les comprendre Puisque C'est Comment dire Comme j'ai expliqué Dans ma Ma vidéo de présentation De la première mission de campagne Où j'avais un peu parlé De ça De ce combat là Un peu Battlefield Call of Il faut quand même Se mettre dans la place Que quand même Bah eux Activision Ils se sont dit Non on va rester dans le futur Ca a forcément marché Et quand ils ont vu Que ça n'a pas marché Et que les joueurs Bah eux Ils ont Voulaient vraiment Les anciennes guerres Ils se sont dit Ouais peut-être Qu'on devrait faire Un peu comme du Battlefield Donc ça m'étonnerait même pas Ça ne m'étonnerait même pas Qu'ils aient un peu copié là dessus Puisque Battlefield 1 Bah forcément Ca a été le FPS Le plus acheté l'année dernière Après ils sont pas Quand je dis copié Sur Battlefield Voilà à la base C'est Call of Qu'ils faisaient Sur la guerre mondiale C'est juste que Par rapport au menu Par rapport On va dire Tout ce qu'il y a Hors contexte Du multi J'ai l'impression Que c'est un peu Comme Battlefield Mais sinon après Voilà c'est vraiment Du Call of Comme on a connu A l'époque Il y a Il y a plusieurs années Donc voilà Donc pour toi aussi Ça sera un avis positif Ah oui bien Un gros coup Un gros avis positif Bien sûr Donc voilà Bon Je pense que je vais finir La vidéo là dessus Alors comme je vous ai dit Petite vidéo courte Mais après voilà Je veux pas faire une vidéo Non plus gavelongue Avec tous les mods Mais je pense que La plupart des jours Petite vidéo courte Elle est un petit peu long Quand même la vidéo Oui mais si tu veux Ça aurait pu durer Beaucoup plus longtemps Ouais c'est vrai Avec Voilà Qui dure des heures Et des heures Sur les différents modes Mais là je pense Que principalement C'est bien Qu'on ait choisi du MME Parce que Enfin moi personnellement Avant quand je jouais Bah par exemple Notamment sur les modernes Warfare Alors des fois quand tu parles Je t'entends pas Ah tu m'entends pas Ah c'est moi j'entends Ou notamment les Black Ops C'est vrai que je faisais Beaucoup de MME Donc bon Et je pense que c'est C'est le mode principal De beaucoup de joueurs Après il y a aussi Beaucoup de domination hardcore Et du coup Et ouais Et ouais 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 Petite vidéo Voilà Courte et sympa Un peu de présentation De ce multi A ma façon bien sûr Après si jamais Ça vous plaît ou quoi Je pourrais faire Une autre vidéo Avec mon petit Ampera Sur 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 les autres modes Multijoueurs Mais là voilà Plutôt du MME On a fait une petite partie De MME Puis un peu Vous montrer La personnalisation Du personnage Le QG Ce qu'il y a Dans le QG Et puis voilà Bon sur ce Moi je vais vous laisser J'espère que Cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à mettre Le petit like Ça fait toujours plaisir A vous abonner A la chaîne C'est très important Mais c'est vrai C'est important De s'abonner à la chaîne Partager la vidéo Il ne faut pas rater Les vidéos Exactement De partager la vidéo Si la vidéo Vous aura plu Je vous mettrai En description Alors je sais que lui Il ne veut pas trop Mais moi j'y tiens Quand même Ce qui est pour ma part Normal Je mettrai en description De la vidéo La petite chaîne De Tempéra Allez voir C'est une très très Bonne chaîne Sur ce Je vous laisse Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Salut tout le monde Salut ciao Ciao